On a un ajout très important du 17 juillet, un ajout concernant la chasse automatique des insectes. C'est à dire que sur votre menu global, vous voyez là on est sur le monde ouvert, à gauche de votre écran vous avez une sorte de scarabée, donc cliquez dessus et ça vous ouvre un panel chasser les créatures sauvages automatiquement, c'est à dire que maintenant vous n'avez plus besoin de le faire à la main avec la loupe, trouver l'insecte, hop vous lanciez un insecte, puis vous deviez le refaire pour trouver un autre insecte, maintenant vous choisissez l'insecte que vous voulez faire avec le menu défilant en haut, vous adaptez le niveau en fonction de votre capacité de formation, d'accord ? Si vous pouvez faire des insectes niveau maximum, vous mettez au max. Ensuite vous pouvez choisir quelle formation vous souhaitez dédier justement à cette chasse aux insectes, soit les 4 formations, soit vous mettez la formation 1, 2, 3, et en fonction de votre endurance ça vous dit combien de chasses sont disponibles, soit les 20, là vous voyez que sur la formation 1, 2, je suis à 56 de stamina, je ne peux faire que 10 chasses. Forcément un insecte coûte 10 de stamina, donc dès que l'insecte sera mort ça me enlèvera 10 de stamina sur la formation. Pour moi c'est un très bon ajout, ça évite justement les manipulations avec, ok bon bah là je vais à gauche, là je vais à droite avec la loupe, vous pouviez éventuellement vous tromper sur un insecte ou autre, là au moins vous choisissez l'insecte, ça se fait automatiquement, une fois que vous avez fait vos 20 insectes par jour, vous êtes tranquille. Du coup pour moi l'ajout est quand même assez sympa, vous avez la possibilité sur le bouton à droite modifier la formation, d'adapter justement votre formation pour faire les insectes au niveau que vous avez choisi. Attention bien évidemment si vous mettez des T2 dans vos formations, à ne pas vous faire surprendre, si vous mettez un insecte de haut niveau et que vous ne le passez pas. D'accord, essayez d'adapter un minimum en fonction de ce que vous avez. Et ensuite vous lancez la chasse automatique et vous êtes tranquille. Pour moi c'est un très bon ajout qui permettra quand même de simplifier un peu la vie des joueurs sur le fait d'éviter de spammer et de cliquer à droite ou à gauche. C'était Itaki, portez-vous bien et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501